Comme nous savons tous, dans la série Le combat pour l'amour, le personnage Nirmala Sarna, alias bébé, occupe une place importante, elle est le pilier de la famille Sarna, la tante paternelle de Kunj. Au moment où tout le monde est contre Twinkle, elle est souvent là pour la soutenir, surtout avant la disparition de Kunj. Mais que savez-vous d'elle de sa vraie vie ? Au moins vous connaissez son vrai nom, elle ne doit bien ça, non ? Dans la vie réelle, savez-vous qu'elle partage un lien très fort avec Oncle Rahman ? Quel est donc ce lien ? En tant que fan de la série Le combat pour l'amour, souhaitez-vous savoir un peu plus sur bébé ? Voulez-vous connaître bébé dans la vraie vie ? Si oui, je vous invite alors à regarder cette nouvelle vidéo. Merci de bien vouloir prendre le temps de rester jusqu'à la fin, l'intro. Dans la vie réelle, bébé de la série Le combat pour l'amour se nomme Tanushri Kochal. Elle est née le 23 juillet 1972 en Mumbai. D'après cette date, à l'heure actuelle, elle a 50 ans cette année en 2022. Elle est la fille d'une célèbre écrivaine dont le nom est Kochal Bharati qui est une actrice aussi. Elle n'est pas une fille unique de ses parents. Elle a un frère nommé Ashwin Kochal qui était parmi ses co-acteurs dans la série Le combat pour l'amour. C'est une actrice indienne surtout connue pour son interprétation de Menka Garodia dans la série Garki Lakshmi Betian. Nous, on la connaît pour son rôle de Nirmala Sarna, alias bébé, dans la série Le combat pour l'amour. La plupart des acteurs ont une apparence différente en ce qui concerne leur vie réelle. Quant à Tanushri, elle a l'air similaire à ce qu'on voit dans le cinéma. Apparemment, comme on l'a constaté, elle est une femme jolie à sa nature, dotée d'un visage très adorable avec deux grands yeux ronds de marron qui nous donnent l'envie de les fixer. Franchement, elle a un regard admirable tout comme les restes. L'actrice mesure 1m64 et pèse 76 kilos. Tanushri a été élevée par une mère écrivaine et à la fois une actrice, d'où l'influence en art joue un grand rôle à son rêve de devenir une actrice. Comme sa mère, elle est dotée d'un talent extraordinaire. Pour sa passion pour le jeu d'actrice depuis qu'elle était toute petite et dans sa jeunesse, elle a déjà participé dans de nombreuses scènes de théâtre. Le commencement du métier d'actrice n'est pas toujours facile, il fallait qu'elle prouve sa vraie valeur. Tanushri a donc fait son début de sa carrière d'actrice dans les chaînes de télévision indie avec peu de personnages et de rôle de soutien dans diverses séries télévisées qui étaient largement passées inaperçues. Mais elle tenait le coup, l'actrice n'a pas abandonné son rêve jusqu'à ce qu'elle finisse par l'achever. Tanushri est donc apparue dans de nombreuses séries télévisées comme Shhh Kouahé en 2001 Dans Roux en 2004 L'année 2005, elle a été vue dans la série Sindhurtere Namka en jouant le rôle de Boulboul. Dans Boutou en 2006 La même année où elle est apparue dans la série Garki Lakshmi Betian dans laquelle elle a interprété le personnage Menka Garodia. En 2013, Tanushri a aussi joué dans Badal Tristone Kidastan. Elle a incarné Balbir Atoile dans la série Nadane Parinde Gar Aja l'année 2014. Comme nous savons tous, elle a été trouvée dans l'émission Tachan Iyshk ou le combat pour l'amour en 2015 en jouant le rôle de Nirmala Sarna alias bébé. La tante de Kunj, la grande sœur de Manwar. Et cette année en 2022, elle joue dans Shana Meria. Bien sûr, elle en a encore beaucoup d'autres. Fais-nous savoir dans le commentaire si vous en avez trouvé une des séries dont elle a joué. Vis-à-vis de sa carrière d'actrice, Tanushri gagne pas mal d'argent, assez suffisant pour mener une vie confortable. Ses revenus proviennent des séries, des films et des publicités qu'elle a souvent fait. Désormais, sa valeur nette est estimée à 2,2 millions de cent mille dollars. Est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie ? Est-ce qu'elle a des enfants ? En fait, Tanushri s'était mariée avec l'acteur Vinit Reina le 10 mai 2009 après l'avoir rencontrée suite à un coup de foudre. Depuis la première fois, ils étaient déjà follement amoureux l'un pour l'autre. Impatient d'attendre plus longtemps, le couple s'était marié très vite. Cependant, leurs amis et leurs associés ont toujours eu des doutes sur ce mariage car Tanushri Kocha l'est plus âgé que Vinit Reina. C'était qu'après leur mariage qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas du tout compatibles. Tous les deux se sont rendus compte qu'ils n'auraient jamais dû se marier. Ils ont compris que c'était une grosse erreur. Leur problème s'était devenu de plus en plus compliqué. Ils ont échoué à sauver leur couple et étaient prêts à aller dans des sens différents. L'année 2011, juste deux ans après leur mariage, le couple a fini par divorcer. C'était une décision mutuelle et ils n'ont aucune rancune l'un contre l'autre. Mais cela ne veut pas dire que c'était facile. Tanushri avait même juré qu'elle ne se marierait jamais. Elle se concentrerait uniquement sur sa carrière pendant toute sa vie. Et bien jusqu'à aujourd'hui, l'actrice tient toujours sa parole, âgée de 50 ans, encore célibataire et pas d'enfant. Son histoire nous apprend qu'il ne faut pas jouer avec l'amour. Cela pourrait causer de graves impacts durant le reste de notre vie. Tanushri est une femme très réaliste. C'est vrai qu'il est bien d'être optimiste, mais il faut quand même voir la réalité. Elle est aussi une femme de foi. D'ailleurs, elle est chrétienne qui croit toujours en amour malgré la férocité de la vie. Parmi les choses les plus importantes pour elle, il y a la promesse. Tanushri n'a qu'une parole et elle la tient toujours. C'est son principe. L'actrice est également une personne ouverte et peut se faire des amis facilement. Elle est si gentille et très sympa. Ses principales distractions sont voyager et apprendre de nouvelles choses. Et oui, tout ça, c'est tout Tanushri. Et si on allait faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle ? Dans la vraie vie, bébé de la série Le combat pour l'amour s'appelle Tanushri Kochal. Âgée de 50 ans, fille d'une fameuse écrivaine nommée Kochal Bharati. Et elle a un frère dont le nom est Ashwin Kochal. Son co-acteur dans la série Le combat pour l'amour. C'est une actrice indienne surtout connue pour son interprétation de Menka Garodia dans la série Garki Lakshmi Betian. Nous, on la connaît pour son interprétation de Nirmala Sarna, alias bébé, dans la série Le combat pour l'amour. Elle s'était mariée avec l'acteur Vinitreina. Suite à leur séparation, l'actrice a juré de ne plus se marier et se concentrer uniquement sur sa carrière. Chacun a son propre choix. Et si elle n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, je doute qu'elle puisse changer son avis sur le mariage. Justement, ce n'est pas uniquement le mariage qui définit le bonheur. Il y a plein d'autres choses qui puissent nous apporter la joie. Pour ma part, sincèrement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Si vous demandez mon avis sur cette actrice, j'admire beaucoup son principe de vie, le fait qu'elle tient toujours sa promesse. Et surtout dans sa vie professionnelle, je trouve qu'elle est une actrice très douée. Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle et d'après son rôle dans la série Le combat pour l'amour, comment vous la trouvez ? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle ? Son regard ? Sa personnalité ? Ou bien la façon dont elle joue dans la série ? Tanushri et Ashwin en tant que frères et sœurs, est-ce que vous trouvez la ressemblance entre eux ? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. N'hésitez pas à liker les notifications pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. A bientôt.